bon salut les gars j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo accessoires vous êtes nombreux à me demander, Jeff fait une vidéo sur tous les accessoires qui sont disponibles chez FASTRIDE pour nous expliquer un petit peu parce qu'on s'y perd un petit peu parmi tous ces accessoires on va commencer déjà par les casques, il n'y a qu'une seule marque qui est disponible sur le site FASTRIDE essayez de prendre une taille au dessus, généralement ça taille un petit peu petit et puis après c'est à vous de choisir en fonction de vos couleurs, de vos préférences au niveau des chargeurs, les chargeurs rapides, il y a des 5A, 6A ainsi de suite, il y a tout qui est bien repris sur le site FASTRIDE en fonction de votre trottinette la règle de base, ce qu'il faut savoir c'est que plus l'ampérage est élevé, plus la charge va être rapide et non un chargeur rapide, d'ailleurs on les appelle des chargeurs rapides, mais ce n'est pas des chargeurs rapides ça n'abîme pas la batterie, ça n'abîme pas la batterie de votre trottinette, ce n'est même pas considéré comme un chargeur rapide il va falloir faire attention par contre à votre port de charge, sur les Dualtron Bronco et autres, on a l'habitude de voir du GX16 maintenant sur certains nouveaux modèles, on passe en GX20, c'est juste un port de charge qui est plus gros, qui accepte un plus gros ampérage de charge après avant d'aller voir tous les accessoires, je vais vous parler aussi un petit peu des sacoches, il y a des sacoches étanches avec port USB donc il va falloir juste que vous achetiez une petite batterie sur la FNAC, Amazon ou autre, vous allez pouvoir la mettre dans la sacoche, la sacoche qui est étanche et après raccorder via un port USB votre téléphone portable, est-ce que FASTRIDE va faire des batteries, oui, à partir de janvier FASTRIDE devrait se mettre à les batteries et à il y a des prépas sur mesure, on retrouve les menottes, donc les menottes je vous rappelle c'est juste un retardataire de retardataire, enfin ça retarde le vol quoi, en gros c'est 15 minutes maxi c'est pas ce qui va m'empêcher la trottinette de se faire voler, puis ça se met assez facilement, je vous conseille plus la 9 maillon que la 1 maillon, comme ça il y a plus d'espace pour pouvoir l'attacher je vais vous parler rapidement de la différence, pneu tubeless, pneu chambre à air, vous êtes nombreux, il y a beaucoup de nouveaux et je tiens à leur expliquer parce que il y a beaucoup d'incompréhension, vous êtes nombreux à me dire, Jeff je mets des pneus tubeless increvable, au moins il n'y a pas de risque, c'est des pneus pleins non un pneu tubeless c'est pas un pneu plein, on va aller à l'atelier et je vais vous montrer ce que c'est donc la différence entre un pneu tubeless et un pneu à chambre à air, c'est qu'à l'intérieur du pneu, il va y avoir une chambre à air pourquoi, parce que la jante qui tient le pneu, elle n'est pas étanche, il peut y avoir des fuites au milieu, donc c'est pour ça qu'on met une chambre à air sur ces pneus tubeless que vous avez sur vos Dualtron Thunder, maintenant sur les Bronco, parce que ça c'est une jambe tubeless Bronco, elle est parfaitement hermétique donc vous allez pouvoir mettre le pneu, et le pneu en gonflant va s'écarter, et ça va faire l'étanchéité tout autour c'est pour ça que quand vous êtes nombreux à venir en boutique fast ride, que vous avez essayé de changer les pneus vous-même que vous n'avez pas réussi, et que avec des démontes pneus, que vous avez abîmé tout le bord de jante, qu'on vous dit, désolé monsieur mais il va falloir acheter une nouvelle jante, parce que l'étanchéité va plus se faire, vous avez tout abîmé sur les côtés ce qui est très pratique avec ces pneus tubeless, contrairement aux pneus à chambre à air quand vous avez une crevaison sur un pneu à chambre à air, il faut tout démonter, on retire la jante, la demi-jante il faut tout démonter, pour pouvoir réparer la crevaison, et pas de rustine, on change la chambre à air sur les pneus tubeless, en fait ça va être très très simple, je vous mettrais le lien là en haut à droite d'une vidéo que j'avais fait pour expliquer comment mettre une mèche, il va falloir juste trouver le trou et avec ces petits outils, avec ce petit outil là, vous allez enfoncer dans le trou, vous allez agrandir le trou après vous allez prendre une mèche, c'est ce qu'on appelle une mèche, vous allez l'insérer à l'intérieur de ce deuxième outil, mettre un petit peu de colle, et une fois que vous avez trouvé le trou, vous enfoncez la mèche vous retirez, la mèche va rester toute seule, vous avez juste à couper les boules, vous regonfler et c'est parti et ça c'est génial, ce système là, sur les pneus tubeless, moi je sais qu'on servait beaucoup en cas de crevaison sur une voiture, ça peut vraiment dépasser, après il faut avoir un petit gonfleur Xiaomi, ou une petite cartouille d'air, pour pouvoir regonfler le pneu niveau accessoires, ça va aller très très rapide, on l'a préparé, il y a toute une sorte de poignée, après c'est en fonction de votre goût moi je reste très très sobre et efficace, moi ma préférence va sur ces poignées là, elles ne sont pas forcément, elles n'ont pas des belles couleurs mais voilà, elles se prennent très bien en main, c'est de la mousse, ça s'adapte, ça se moule à ta main tout ce qui est disque, je ne vais pas vous en parler, je vous mettrai aussi le lien de la vidéo là en haut à droite, j'avais bien expliqué j'avais parlé aussi des pneus et des disques, lequel pour moi était le meilleur disque, n'était pas forcément le plus esthétique bon là c'est des supports, des extensions de guidon, enfin pas extensions de guidon, des extensions qu'on rajoute sur votre guidon vous voyez il y a deux fixations, une barre en carbone, avec ces deux fixations, d'un côté vous allez mettre la barre en carbone et de l'autre vous allez pouvoir fixer sur votre guidon, ce qui va vous permettre de rajouter des accessoires, des lampes, des éclairages, des supports téléphone et ça c'est pas mal, ça part bien, donc il y a plusieurs cagnes, les gaines de couleurs allez venez voir, donc ça se met tout simplement ici, c'est pour protéger les câbles d'origine sur vos dualtons et même sur vos gloutrans, ceux qui vont recevoir les gloutrans vous savez ces protections de câbles, moi j'ai tendance à vous dire de les retirer, parce que ça comprime, ça entortille et ça comprime et à force de l'entortiller comme ça autour du câble, avec la chaleur, l'été et tout, et bien ça amenait à sectionner le câble donc ces protections de câbles ne sont pas indispensables, c'est surtout pour l'esthétique un seul sachet suffit pour faire toute votre trottinette après qu'est-ce qu'on va en parler, je vais vous parler des top blocs les top blocs c'est très important, ça évite de grosses réparations et de gros frais en cas de chute il y a plusieurs sortes de top blocs, je vous ai pris là une Dualtron Thunder et donc ce monsieur il n'a pas de top blocs, donc en cas de chute qu'est-ce qui se passe ça vient frotter sur toute cette partie là, en réparation ça coûte extrêmement cher c'est pas la pièce qui coûte cher, parce que c'est tout du plastique c'est qu'après il faut remettre prise là, prise là, prise là, les leds, l'interrupteur il y a beaucoup de temps de main d'oeuvre pour remettre tout ça, donc nous ce qu'on vous recommande c'est de mettre ces petits top blocs, et en fait on a juste à les insérer ici et ici et en fait quand votre trottinette va tomber, c'est la petite partie noire qui est là on va venir toucher le sol et vous n'aurez pas à rechanger tout le flanc latéral il y aura juste le petit top bloc à changer, ça fait office de protection il y a aussi les top blocs au niveau des roues, qui font office de protection, qu'on peut voir ici on va vous parler des extensions de guidon, vous savez souvent sur les Dualtron le guidon est assez bas, et pour les grands comme moi, c'est pénible, c'est trop bas on voudrait bien le mettre plus haut, donc il y a plusieurs types d'extensions qu'on retrouve aussi bien CarbonRevo que Sunken, je vais vous sortir les Sunken pour vous en rendre compte, parce que je n'ai pas en dévalé les CarbonRevo et là on est bon, donc vous avez la possibilité de rajouter des extensions tout en gardant le guidon d'origine, mais ça ne va pas être les mêmes je vous conseille celles qui sont Sunken, elles sont beaucoup moins chères que les Dualtron que les CarbonRevo, la potence d'origine et là il y a l'extension vous allez avoir la possibilité de soit garder le guidon d'origine, soit tout changer retirer ce guidon d'origine et mettre un cintre, un cintre qu'est ce qu'on appelle un cintre, c'est ça on a un beau cintre CarbonRevo, et à ce moment là, si vous voulez tout changer et mettre un cintre vous n'allez pas pouvoir garder la potence d'origine, d'accord ? donc il va falloir prendre ces extensions Sunken, pour pouvoir mettre le cintre CarbonRevo vous n'allez pas pouvoir utiliser la potence d'origine, donc ça très très important, je vous le rappelle donc l'extension, la potence et le cintre, si vous ne voulez pas garder le guidon d'origine donc je vais vous parler des cintres, parce que vous êtes souvent perdu avec les cintres vous ne savez pas quelles cintres choisir, vous ne savez pas à quoi ça correspond donc il y a plusieurs types de cintres, plusieurs types de cintres droits, moins droits, en carbone c'est facile de le reconnaître, plus ou moins courbés, et donc ce qui est important à savoir donc déjà c'est le diamètre, le diamètre c'est surtout pour savoir quelle potence on va pouvoir adapter avec ce cintre, par exemple sur cette Weped SSGT, la potence qui est ici qui tient le cintre est toute petite donc vous n'allez pas pouvoir adapter ce cintre, d'accord ? mais sur toutes les potences que je vous ai montré tout à l'heure, qui sont à l'intérieur, donc sur toutes ces potences standard, c'est du diamètre 31,8 c'est ça Julien ? oui ! le plus important pour vous, c'est de respecter le diamètre 31,8 et après il y a le rise, le rise qu'est ce que c'est, on voit un rise 15 mm, on va retourner là bas donc là on voit il y a un rise 15 mm, et là on voit un rise 40, vous allez pouvoir vous en rendre compte tout de suite c'est que l'inclinaison est beaucoup plus importante, comme la potence elle va être ici, elle va maintenir les deux cintres au même endroit donc le cintre qui a un rise plus important, et bien le guidon va être un petit peu plus élevé, un petit peu plus haut les poignées, vous avez la possibilité sur votre Dualtron, de soit mettre une poignée arrière de portage d'accord, pour venir tenir votre Dualtron Thunder, Stockerson, elle a rajouté exactement la poignée de portage Carbon Remo bon, il n'y a pas les Rizelands, je ne sais pas pourquoi il a rajouté des Rizelands, donc vous allez pouvoir mettre une poignée de portage ici à l'arrière et pour venir porter la trottinette, d'accord, avec la colère, donc soit vous mettez la poignée, soit vous avez la possibilité de mettre le cale pied Fastride pour ceux qui font en dessous d'un mètre 80, ceux qui sont pas très grands, ou en dessous d'un mètre 80 ou soit vous allez pouvoir mettre le cale pied Sunken qui est tout en carbone, qui est un petit peu plus reculé sur l'arrière donc un peu plus recommandé pour les personnes qui font plus d'un mètre 80, et il y a toujours la poignée, pour mettre les doigts et venir porter la trottinette donc en plus de faire office de cale pied, ça fait office de poignée, attention si vous vous en servez comme cale pied, elle a tendance à se tordre en arrière donc il y a des petits renforts qui se rajoutent ici, vous tapez renforts de poignée sur le site Fastride, qui se mettent ici ça limite la casse, mais ça n'empêche pas que ça se torde, d'accord, donc pour la poignée, je vous disais, ça se plie très très facilement donc il faut rajouter ce petit renfort, cette petite pièce qui va venir ici, là, au milieu, vous allez retirer les vis, vous allez venir positionner ce renfort pour éviter que ça plie, mais je vous conseille fortement quand même les cale pieds, parce que c'est pas fait pour mettre son pied, ça se torde très très facilement en arrière donc voilà ce petit renfort, pareil, c'est disponible sur le site Fastride, après là, c'est des barres, des barres pour porte accessoires donc que Carbon Revo fait, je ne sais pas si tu vas pouvoir voir, je vais vous montrer aussi, donc c'est une barre porte accessoires, il y a aussi la même en sunken, d'accord, qui va venir tout simplement ici, vous allez pouvoir la positionner ici, d'accord, il y a la même pour Bronco, porte accessoires Bronco qui vient se mettre ici, d'accord, vous allez pouvoir mettre aussi de l'éclairage, de l'allèle et tout ça, comme il y est sur les porte accessoires, je vais vous parler aussi des nouveaux porte accessoires Sunken, qui se positionnent sur la rupède, tu vas pouvoir positionner un porte accessoires ici, pour pouvoir mettre des feux de chaque côté, les bagues, je vais vous parler des bagues Fastride il y a deux types de bagues Fastride, qui vont permettre, parce que les Dualtron ont une grosse, grosse fragilité, au niveau du système de pliage, d'accord, à ce niveau là, Dualtron ou autre, Blue 30 à ce niveau là, toutes les Dualtron ont ce souci là, donc Fastride a créé deux bagues, a créé une bague 3 points, forcément, ah oui, c'est à clé à laine, c'est plus des attaches rapides, mais sur des trottinettes puissantes, c'est un petit peu de l'hérésil, mettre des fixations rapides, une trottinette puissante comme ça, c'est pas fait pour être plié tout le temps, donc il y a deux types de bagues, il y a cette bague là Fastride, qui est faite pour les nouveaux folding, comment reconnaître un nouveau folding d'un ancien, il y a tout simplement ces bagues là, en acier, couleur inox, je veux dire, qui sont ici, et là je vais vous montrer, ça c'est le nouveau folding, je vais vous montrer l'ancien, et on voit l'ancien qui ici, d'ailleurs le monsieur a mis une bague Fastride, on voit c'est une roue crantée, donc très important, vous n'allez pas pouvoir adapter celle-ci sur les anciens, et celle-ci sur les nouvelles Dualtron, c'est un problème de diamètre, vous voyez le diamètre il est différent, donc là il y a un trim insert, qu'est ce que c'est, ça s'appelle trim insert, c'est juste un logo Carbon Revo, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, qui va venir lui se poser à l'intérieur, carrément à l'intérieur, qui va venir se positionner ici, pour que ça soit écrit Carbon Revo, à la place de Dualtron, qu'est ce qu'il y a d'autre, je vous ferai sûrement une deuxième vidéo, parce que celle-ci risque d'être un petit peu trop longue, donc là on a des kits Spacer, pour ceux qui veulent changer les disques, ou passer en Magura, il y a le support d'étrier, qui est ici, support d'étrier, qu'est ce que c'est, un étrier c'est ça, et quand vous allez passer en Magura, ou vouloir changer les disques, il va falloir changer, pour mieux positionner cet étrier, via ce support d'étrier, pour qu'il soit parfaitement aligné avec le disque, et en plus, vous avez un Spacer, qu'est ce que c'est, sur les Dualtron, malheureusement, les disques Dualtron, les trous des vis pour maintenir le disque, ne sont jamais bien alignés, ce n'est pas du standard, donc vous n'allez pas pouvoir acheter un disque qui est ici, vous n'allez pas pouvoir mettre en plug and play, ce disque, avec les trous, ça ne va pas coïncider, les trous ne vont pas coïncider avec les trous dans le moteur, donc vous allez devoir prendre un Spacer, mettre entre le moteur et le disque, pour pouvoir fixer ce disque, d'accord, je pense que c'est assez clair, bon après c'est toutes les plaquettes, les plaquettes, les œillets, on va revenir ici, donc on a les kits de réparation bière, kits de réparation, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en cas de crevaison, on a l'outil pour agrandir le trou, on a l'outil pour venir insérer la mèche, à l'intérieur, et après dans ce kit, il y a déjà des bombes de CO2, qui sont prêtes, je ne vois pas si c'est du CO2, je ne sais pas ce que c'est, des bombes pour gonfler votre pneu, d'accord, qui ont multiples usages, avec les jeunes d'aujourd'hui, donc là il y a les vérins, je vais vous parler aussi des kits amortisseurs de direction, vous êtes nombreux à penser, vous savez, sur une branco, c'est d'origine, sur les Dualtron, c'est pas d'origine, vous êtes nombreux à penser, il faut juste acheter le vérin, et c'est bon, je l'installe, et bien non, je vous mettrai le lien, dans la description, en plus d'acheter le vérin, pour trouver facilement le vérin sur le site, vous tapez CNC dans le bandeau de recherche, il faut acheter le kit de fixation, donc ça c'est un kit de fixation pour Storm, il faut acheter le kit de fixation, pour pouvoir le fixer sur votre trottinette, c'est la première génération pour Dualtron Thunder, on a bientôt terminé, je vais vous parler un petit peu des klaxons, alors les klaxons, vous pouvez soit le brancher directement sur votre trottinette, avec les nouveaux klaxons, du Dualtron Thunder 2, qui est ici, qui est vraiment très très puissant, c'est limite un klaxon de moto, là ils ont vraiment fait forme, pareil il est disponible sur le site Fastride, soit vous pouvez tout simplement installer, voilà, ce petit klaxon qui est ici, qui est très très puissant, c'est du 300 décibels, il y a plusieurs sonneries, une fois que vous avez sélectionné la bonne sonnerie, en fonction du bouton, il y a deux boutons, il faut juste appuyer sur le bouton du dessous, et c'est tout le temps la même sonnerie, bon après il y a plusieurs supports téléphones, à vous de voir les supports téléphones qui vous plaisent, il y a Google, il y en a d'autres, vous regardez, après il y a les rétros, les rétros c'est très très bien, un seul à droite ou à gauche ça suffit, moi j'en ai pas l'utilité, parce que j'aime bien tourner la tête, mais ça peut servir à certains, qui ne roulent pas comme un Fada comme moi, je vous ai fait tout le tour, voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, surtout si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, il y a les commentaires YouTube qui sont là, on n'oublie pas le code pour avoir moins 5% sur tous ces accessoires, de s'abonner pour ne pas rater les trottinettes électriques que je vous offre très régulièrement, si vous avez d'autres idées de sujets comme ça, sur des accessoires ou autre, que vous voulez que j'aille un petit peu plus en profondeur, parce que j'essaye de simplifier beaucoup pour les nouveaux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et puis voilà, je vous dis ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501